A s'il vous plaît, je vous remercie. Nous avons la section 2 du chapitre 1, évaluation et consolidation. Section 2, le cycle d'exploitation. Donc en petit temps, je vous parle de la notion du cycle d'exploitation. C'est quoi le cycle d'exploitation ? Le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Donc deux natures d'activité. L'entreprise industrielle a un cycle d'exploitation ou l'entreprise commerciale a un autre type de cycle d'exploitation, je trouve la différence maintenant. Le cycle d'exploitation commence par l'approvisionnement des matières premières, qui déchirait l'entreprise, les matières premières et se termine, c'est ainsi qu'il se termine lorsque les produits finis fabriqués, les produits finis sont vendus et encaissés et encaissés dans le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Donc, on va commencer par le cycle d'achat de matières premières, nous serons les matières premières. On va dire dans le triangle de l'achat, stockage de matières premières, des tachines, les matières premières. On va dire la transformation et on va dire la fabrication, où est-ce que c'est la transformation ? Ou est-ce que c'est la fabrication ou la production ? As-sonar dans les ateliers. On va dire dans l'étape qu'on appelle usinage. As-sonar dans le masin. On va dire dans l'usinage, ici, il y a le produit fini. Donc, on a le stockage de produits finis. On peut dire que c'est le bois ou une table. On a un coup de cuir ou une table. On a un coup de cuir ou une carte table. Ce qui veut dire ? Stockage du produit fini. Ce qui veut dire, c'est le produit fini. On va dire que le produit fini est-il. Livraison. Ce n'est pas une livraison. La vente. Le chcourn, ce qui veut dire, au client. Les clients sont obligés de faire quoi ? De faire encaissement. Je ne sais pas. Plus, liquidité est-il. On a un encaissement de quoi ? Encaissement de liquidité. Mais liquidité est-il. On va faire, l'entreprise doit faire le décaissement. Le chcourn, le fournisseur. Pourquoi ? Pour renouveler le cycle. Pour renouveler le cycle. Ce qui veut dire, les clients, ils sont obligés de faire la liquidité. Encaissement. On va faire une liquidité. La liquidité est-il. La liquidité est-il. Pour renouveler la matière première. Pour renouveler le cycle. C'est un cycle. C'est un cycle cyclique. Ce qui veut dire ? Le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Je passe vers le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Vous avez vu la différence ? Le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Il commence par l'approvisionnement. C'est l'achat ou le stockage. L'approvisionnement, c'est l'achat plus le stockage. L'approvisionnement, c'est l'achat plus le stockage. L'approvisionnement, c'est-à-dire l'achat plus le stockage. L'achat plus le stockage des marchandises. Il y a donc un caractère première. Il faut dire, c'est l'achat. L'achat plus le stockage de marchandises. L'achat plus le stockage des marchandises. La livraison et la vente aux clients, après la vente aux clients, les clients vont faire l'encaissement de la liquidité. Et puis, avec la liquidité, nous devons faire le décaissement aux fournisseurs pour renouveler le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. La vente aux clients, c'est qu'il y a une entreprise commerciale au parc de l'entreprise commerciale. Alors, dans le cycle d'exploitation de l'entreprise industrielle, nous devons faire des transformations, puis en rajoutant un produit fini, puis en rajoutant un produit fini, puis en rajoutant un produit fini, puis en rajoutant un produit fini. Donc, c'est-à-dire que le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle, cela différend par le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. le cycle d'exploitation. Donc le cycle d'exploitation est ici, le cycle d'exploitation. Je vous ai dit que le cycle d'exploitation a la sous-section numéro 2, le principe de la partie double. Donc c'est quoi le principe de la partie double ? Le principe comptable. Je vous ai dit que l'enregistrement comptable. Il faut distinguer dès aujourd'hui deux types de flux, flux économique ou flux d'informations. Le flux économique ou flux d'exploitation est à bête de l'acte-sadi. Il n'y a pas de flux réel, il n'y a pas de marchandises, les biens ou les matières premières. Le flux financier, il n'y a pas d'échange économique ou le chèque. Donc il y a le flux financier. Donc il y a le flux d'informations. Le flux d'informations n'est pas d'échange économique. Je vous ai dit comme un exemple. Le flux économique, par exemple, le flux d'informations, je vous ai dit comme un bien-être. Par exemple, un exemple, le flux économique, par exemple, l'achat de matières premières en espèces. Le flux réel entrant, l'entreprise, l'acheteur, matières premières, le flux financier sortant, la caisse, l'espèce. Le flux d'informations, il y a le changement de la place du bureau du secrétaire. Par exemple, il y a le changement de la place du bureau du secrétaire. Il y a le bureau du secrétaire, il y a une position de la maîtrise, il y a une position de la maîtrise. Le flux d'informations ne doit pas être enregistré comptablement. Il n'y a pas d'échange économique. Un exemple, dans le style économique, il y a un exemple. Le principe de la partie 2, c'est l'emploi. L'emploi, c'est le flux entrant. Le flux entrant. Il y a une destination qui a été le journal S&Db. C'est le flux entrant. Le flux entrant. Au niveau des ressources, c'est le flux entrant, il y a l'origine qui a été le journal S&A Crédit. Le principe de la partie 2, c'est le principe comptable de la partie 2, il y a toujours l'emploi. toujours égale à ressources. Donc, emploi égale à ressources. Une activité d'application relative à la section numéro 1, le cycle d'exploitation, comme l'activité, puis on va faire ensemble le travail à faire. Donc, au cours du mois d'avril l'année, la société industrielle, Ahmed et compagnie, Ali et compagnie plutôt, a effectué les opérations suivantes. Donc, l'opération 4 avril, achat de bois auprès du fournisseur Karim pour un montant de 3 000 dinars. Le règlement aura lieu à la femme de bois ou à la classe Michipoun Rassacha. Nombre de facture 512. Le 6 avril, achat des fournitures du bureau, des fournitures du bureau Rassacha. Tout ce qui est stylo, papier, stylo, papier, etc. Donc, réglé en espèces aux pièces de caisse numéro 1. Le 10-4, paiement du loyer du local. 500 dinars de chèque bancaire. Le 12 avril, réception d'un bon de commande numéro 1 pour un montant de 500 dinars. Le 24, paiement de l'assurance. Nous avons créé l'assurance ta camion pour 450 dinars, pièce de caisse numéro 2. Le 24 avril, le 21 avril, nous avons la livraison de la commode numéro 1 au client, réglé par le bureau bancaire ou la facture numéro 1. Bien sûr, nous avons créé l'opération et l'opération. A cause du travail à faire maintenant, nous avons créé l'opération et l'opération. Donc, en un moment, je passe vers le travail à faire, le travail à faire, et en même temps, nous avons créé les réponses. Donc, le travail à faire, je passe. Quelle est la nature de ces opérations ? Les opérations, les autres, nous avons dit qu'on a l'achat du bois, l'achat des fournitures, stylo, papier, etc. Les autres, les autres, la paiement du loyer, les autres, les autres. Les 4, la reception des points d'un bon de command, nous avons la cale de l'achat des clients. Les 5, la assurance. Les 6, les- autres, nous avons créé la cale. Nous avons créé des opérations d'exploitation. Donc, on a créé la cale d'exploitation. Ce qu'ils en connaissent les opérations d'exploitation. Les autres, nous avons créé des opérations en réactions au cours en cours. Et ils ont travaillé en cours en cours. En cours, en cours, en cours, en cours, les deux, les états des opérations pour les entreprises. L'entreprise entregue l'entreprise. L'entreprise n'est pas voulu se prépare. opérations en emploi-ressources. Je vais analyser les opérations en termes d'emploi-ressources. Je dois aller vers l'emploi-ressources qui est le principe du journal. Donc on a dit les dates et on a juste le numéro de l'opération. Donc on va mettre l'emploi et la ressource. Nous allons faire l'opération V4-4 et on a l'opération V4-4. On a juste l'achat de bois auprès du fournisseur Karim pour un montant de 3 000 dinars. Le règlement aura lieu à la fin du mois. Le règlement aura lieu à la fin du mois. L'opération V4, c'est l'opération numéro 1. Donc, je mets le compte de l'entreprise Ali et compagnie à l'opération d'achat de matières premières. Donc, il est réellement planifié pour le flux en termes d'achat matières premières. Le montant égale à 3 000 dinars. La ressource. Le règlement aura lieu à la fin du mois. Donc, il y a une fournisseur d'exploitation. C'est une opération d'achat à crédit. Donc, je passe vers l'opération V4-4. Selon deux données. Le 6-4, l'achat des fournitures du bureau, une fourniture du bureau, des stylos, des papiers, etc. 150 dinars. Le règlement se fait en espèces. Il y a une loi pour l'entreprise. C'est l'opération numéro 2. Donc, dans l'entreprise l'emploi, il y a une achat non stocké. Il y a des fournitures du bureau. Achat non stocké du matière et fourniture. Des matières ou des fournitures ou des papiers pour une valeur de 150 dinars. On a réglé en espèces. Donc, notre ressource, c'est la caisse pour un montant de 150 dinars. Le 10-4, on a payé l'opération numéro 3. Le compte emploi. Comment on a utilisé l'argent qui fait se terminer en fil loyer ou le valeur de 500 dinars. Le paiement se fait par chèque bancaire. On va mettre la ressource, c'est la banque, pour aussi 500 dinars. Je passe vers l'opération du 12-4. Réception d'un bon de commande. Numéro 1 du client, pour un montant de 500 dinars. Je trouve réception d'un bon de commande, c'est-à-dire, j'ai une commande. Où est-ce il y a un client ? Mais il n'y a pas de flux économique. Et dès qu'on a dit, je dois mettre le flux d'informations. Le flux d'informations, il y a un emploi ou la ressource. Si il y a un joueur, il y a une information, c'est-à-dire qu'il y a un client. On va mettre l'opération numéro 5. Payement de l'assurance du camion. C'est-à-dire qu'on a une espèce. Donc, notre emploi, c'est l'assurance. Flos nam ched. Fils-services extérieurs. Osmo Assurance. La valeur, 450 dinars. Notre ressource, on a une espèce. Mane ha caisse. 450 dinars. Donc, l'opération numéro 6. Il y a le 21-4. L'opération d'exploitation. Livraison de la commande numéro 1 au client. Réglez pas. Virements bancaires. C'est-à-dire qu'on a une commande, les clients. Et les clients ont fini par virements bancaires. C'est-à-dire qu'on a un flux réel sortant. C'est-à-dire qu'on a une vente de produits finis. Et on a fini par virements bancaires. C'est-à-dire qu'on a une banque. Le montant, c'est-à-dire que l'opération de 12-4, c'est-à-dire qu'on a la somme. C'est-à-dire le 12-4. Le montant, c'est-à-dire qu'on a 500 dinars. Donc, la valeur de la commande, la valeur des marchandises, des produits finis vendus, 500 dinars. Donc, il y a l'opération numéro 6. Bien-sûr, il y a quelqu'un que je n'hésite au total des emplois. Je n'ai le même total. Donc, 3000. On a 3000. Plus 500, c'est 3500. Plus 500 égale à 4000. 4600. C'est le total des emplois. 4600. Bien-sûr, on va trouver le même total. 4600. Donc, il y a le principe de la partie double qui est déjà respecté. Déjà, on a respecté le principe de la partie double. L'emploi égale à ressources. Sans t'ego. Donc, il y a le tableau emploi-ressources. C'est ça qu'on compte comme la section 1, ou plutôt section 2 du chapitre 1. C'est la section 3, le cycle d'investissement.